A 42 km de Cotonou se trouve la commune de Ouida, l'une des cités historiques du Bénin. Sur ces images, une vue panoramique s'ouvre sur cette ville du Sud-Bénin, avec ses traits de la porte du non-retour qui vous accueille. Bienvenue dans la cité d'Ekbassé. Ouida est aussi prise par la vague de l'approche innovante, née de la volonté du chef de l'État de renforcer la séparation des fonctions politiques, de celles techniques dans les différentes mairies. À l'aube de l'installation de Afizou Mamasani, les chevaux à démêler concernaient les affaires domaniales. Une nébuleuse dont l'horizon est désormais dégarnie. J'ai été interpris plusieurs fois, on a pris des services, on a pris des fonctions. Nous avons déposé les dossiers, ça fait un an, on a même pas nos dossiers, les questions, les affaires domaniales. Aujourd'hui, quelque chose a été fait. Avec l'appui de l'équipe qui est là, nous avions quand même pu faire le point des dossiers qui étaient en instance. Nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur ces dossiers-là et en a libéré une bonne partie. Le circuit de traitement des factures au niveau des FADEC jouit aujourd'hui d'une fluidité avec un délai de 5 jours. À partir de l'instant où le dossier est déposé à votre niveau, la facture est déposée à votre niveau, jusqu'à la scientifique du bon de commande, c'est-à-dire le circuit ordonnancement, mandatement, tout ça, jusqu'à la théorie communale, on doit pouvoir recepter la norme de 5 jours qui a été fixée. Le premier critère d'évaluation des SE est la mobilisation des ressources. Pour le compte de l'an 2022, les efforts ont porté la barre à un taux de 87,13%, un résultat que le secrétaire exécutif promet améliorer. En termes de prévision pour l'année 2022 finissant, de façon globale, il y avait 1,337,892,769 francs, c'est une phase de prévision en termes de recettes. Mais 1,165,725,835 ont pu être collectés, ont pu être mobilisés, soit un taux de 87,13%. Nous n'avons pas allé au meilleur de notre forme, de notre capacité de mobilisation. On n'est pas sans savoir que l'année 2022, c'est quand même l'année des réformes, l'installation des SE, l'installation des autres collaborateurs, dont on a perdu assez de temps. Ouida, cette commune du Sud-Bénin, avec une superficie de 364 km², pour une population estimée à 214,905 habitants, se singularise de par son riche patrimoine touristique. Le gouvernement a une vision, c'est de faire, d'ici les prochaines années, de Mida la première destination touristique. Il y a une réflexion qui a été en cours autour de la mairie pour savoir comment positionner la mairie, quel que la mairie va gagner dans cette affaire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada